La maman de Jade et Joy a quitté l'île de Saint-Barthélemy. Un départ déchirant, comme elle l'a partagé sur les réseaux sociaux, publiant une série de photos de ce havre de paix qu'elle affectionne tant. « It's time to live. Tu me manques déjà, » écrit Laetitia Hallyday. Un message lourd de sens, si la star est triste de quitter Saint-Barthélemy, si est-il sur l'île qu'est enterré son défunt mari, la star de la chanson Johnny Hallyday. Sur une autre publication, la veuve fait une autre déclaration d'amour à ce bijou des Antilles, « Je t'aime ». « Hashtag ste barfa très vite et merci pour toutes ces parenthèses de bonheur salutaire », écrit encore Laetitia Hallyday. L'ombrebre de Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy, Laetitia Hallyday a perpétué les traditions que Johnny aimait tant chaque été, comme elle l'a écrit. « Elle a célébré les anniversaires de Hallyday, comme chaque année. Une fête aux couleurs blanches et bleues. Jad a pété ses 17 ans et Joy ses 13 ans. Si Johnny Hallyday n'est plus là aux côtés de sa femme et de ses filles, il restera à jamais dans le cœur de Laetitia. Lors d'un vol en hélicoptère sur l'île, elle a fait un clin d'œil au rockeur sur Instagram. « Symba. Son petit coin de paradis. » Le 20 juin 2021, pour la fête des pères, elle avait aussi adressé ses mots à son défunt mari, « Tu es avec nous et dans tout ce que nous faisons, un véritable guide qui nous inspire et qui a inspiré beaucoup de gens. » « Nous te célébrons chaque jour, dans les visages de nos filles, je te vois, je sais que tu n'es pas loin et que je te garderai dans mon cœur pour toujours. » Une belle déclaration au père de ses enfants. Sous-titrage ST' 501